Bonjour, nous allons, mon binôme Michel Blasevitch et moi, vous présenter notre projet de fin d'études à l'NCA. Nous avons été encadrés par l'enseignant Michel Chaperon. Donc lors de ce projet, nous avons travaillé sur la reconnaissance des sept expressions du visage grâce à des réseaux de neurones profonds. Donc pour établir un bref contexte, nous avons décidé de travailler sur les sept expressions faciales, car d'après la théorie d'Eckman, ces sept expressions sont la base de toutes les expressions qu'on appelle secondaires. Donc nous, nous sommes vraiment concentrés sur le fait de reconnaître la joie, la tristesse, la peur, la colère, la surprise, le dégoût et enfin l'expression neutre. Dans un premier temps, il est nécessaire de détecter le visage. Pour cela, on a utilisé la méthode Viollac Jones qui est accessible grâce à la librairie OpenCV et qui utilise la méthode AdaBoost. Donc cette méthode nous permet d'acquérir la position des visages. Ensuite, pour la reconnaissance d'expression, on fait rentrer dans un réseau de neurones à convolution notre visage, qui va nous donner en sortie une prédiction des expressions. Donc comme vous pouvez le voir lors de ces images, notre objectif a été réalisé. Parce qu'en fait, lors de la spécification du projet et de l'élaboration du cahier des charges, nous avons établi comme objectif de créer un système qui est capable de reconnaître les expressions, mais qui est capable de le faire surtout en temps réel. Donc comme vous pouvez le voir sur cet écran LCD, il y a une caméra juste au-dessus, nous avons des prédictions en temps réel avec des pourcentages de précision plus ou moins bons. Nous avons implémenté tout notre travail sur une Raspberry Pi 4. Ce projet nous a beaucoup plu et nous a conforté dans l'idée que nous voulions continuer à travailler dans le domaine des intelligences artificielles. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir. Merci. 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 Merci.